... Ce qu'on va commencer aujourd'hui, ça va être basé sur l'histoire de la cosmologie. Donc je me suis posé la question de comment j'allais articuler un petit peu l'ensemble des cours que je vais vous donner. Essayer de trouver un fil rouge, un point commun et puis une histoire qu'on va suivre comme ça. Et je me suis décidé sur l'histoire de la cosmologie pour différentes raisons. La première raison, c'est que c'est un domaine que je connais, scientifiquement. Je ne suis pas historien de la cosmologie, mais je fais de la cosmologie dans mon métier de chercheur. Donc la partie historique qui va concerner les choses un peu plus récentes, c'est ce que c'est représenté, ce schéma-là. Ça, je sais de quoi il en retourne aujourd'hui. Et ça va nous permettre aussi d'aborder vraiment des points de vue très différents sur l'histoire des sciences. Donc plus j'y réfléchis et plus je pense que c'est une bonne idée. Je n'exclus pas de pouvoir sortir un petit peu des fois vraiment du cadre de l'histoire de la cosmologie elle-même. On fera des petites déviations, on prendra des chemins de traverse de temps en temps, mais ça sera ça le thème général. Alors déjà, est-ce que vous, vous avez une idée de ce que ça veut dire la cosmologie ? L'étude du cosmos, de l'univers en général ? Oui, l'étude de l'univers en général, effectivement, de ce qui nous entoure, ok. Et est-ce que vous avez une idée des différentes dates importantes ou des événements importants dans cette histoire de la cosmologie ? Des trucs qu'on a cru et puis non ? Avec la Terre qui est plate, alors qu'on a été fait ronde, peut-être des dates comme l'invention du premier télescope ou des découvertes de planètes. Oui, super, effectivement. Donc là, tu as mélangé plusieurs choses qui sont vraiment intéressantes. D'abord des croyances, donc la Terre plate, la Terre est-elle plate ? Oui, non, comme on sait qu'elle l'est ou qu'elle ne l'est pas, voilà, effectivement. L'invention du télescope, ça va jouer un rôle majeur à un moment donné dans ce qui va suivre. Et effectivement, découvrir des planètes, tout ça. Dans ce qu'on va faire dans le cours aujourd'hui, qui va probablement être divisé en deux parties, je vais m'intéresser à une sorte de préhistoire. Je vais aller jusqu'à l'héliocentrisme, jusqu'au moment où l'héliocentrisme a été proposé, accepté. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez un nom de savants qui serait associé au... D'abord, qu'est-ce que c'est que l'héliocentrisme, pour commencer ? Vous savez ? C'est le soleil comme référentiel. Oui, alors comme référentiel, plus précisément, le soleil qui serait au centre de l'univers, ou du système solaire, et puis les planètes qui tournent autour. Et c'est effectivement comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui, et on a beaucoup de raisons de penser que ça, c'est la meilleure manière de décrire les choses. Est-ce que vous avez un nom associé à ça ? Ça, c'est une question plus difficile. Copernic, effectivement. C'est pas lui qui a inventé l'héliocentrisme, on va en parler, mais c'est vraiment son nom qui est associé à l'établissement de ça, de manière affirmée. Donc je vais aborder l'histoire jusqu'à la révolution copernicienne, et probablement que ça, ça nous emmènera aussi sur un autre cours. Il y a des choses à dire sur comment est-ce que les écrits de Copernic ont été acceptés, lus, etc. Je ne pense pas que j'aurai le temps d'en parler aujourd'hui. Mais voilà quelques noms que je vous ai indiqués, qu'on va rencontrer aujourd'hui. Ptolémée, Copernic, Kepler, Galilée et Newton. Donc je vais essayer de deviner, d'associer des noms aux personnes. Et alors pour que ça ne soit pas trop facile, j'ai mis plus de personnes qu'il n'y a de noms. Est-ce que vous voyez où est Ptolémée là-dedans ? Oui, d'accord. Copernic. C'est un nom. Nyon en bas, toi, t'as dit quoi ? D'accord, il faut savoir où est Newton, du coup. Il est là-haut, Copernic. C'est celui qui est tout là-haut. Kepler. Tout à gauche. Galilée. Ah, facile, Galilée. Non ? Oui, c'est le gros, le gros barbu. Enfin, ils sont tous barbus. C'est le deuxième, c'est celui-là. Et Newton ? Ok, c'est lui, effectivement. Donc là, au Newton, on peut le trouver sous plein de versions. Jeune, tout jeune, bébé, vieux, bon bref. Ok. On reviendra sur ce qui manque. Et alors, je vais vous parler un petit peu de livres à différents moments dans ce cours. Vous avez compris ça, que ce qui m'intéresse aussi, c'est où est-ce qu'on trouve l'info, comment on la trouve. Et je vous les ai amenés, là, les livres, en fait, pour vous montrer que c'est des vrais livres, d'une part. Et puis, deux fois, je les prendrai pour vous en parler. Et voilà. Donc ça, ce sont les livres, les cinq qui sont là. C'est quelques livres que j'ai utilisés ou consultés pour préparer ce cours. Ce n'est pas les seuls. Ce n'est pas les seuls que j'ai lus. Ce n'est pas les seuls non plus qui sont disponibles. Il y en a plein. Enfin, sur la révolution copernicienne, il y en a vraiment des centaines des bouquins. Il y en a vraiment plein, plein, plein. Ils ne sont pas tous aussi bien que les uns que les autres. Et surtout, ce qui va m'intéresser là, c'est qu'ils n'abordent pas du tout, du tout les choses de la même manière. Et c'est assez étonnant. Là, je vais vous raconter une histoire, en fait, l'histoire de Copernic et de l'héliocentrisme. Je vais vous la raconter d'une manière assez synthétique. Et en fait, quand on se penche là-dedans, on s'aperçoit qu'il y a autant de manières de raconter cette histoire que de gens. C'est vraiment bizarre parce que c'est des faits, en fait. Finalement, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Mais il y a vraiment des styles et des manières très différentes de le raconter. Juste pour lecture loisir, on va dire, si vous avez envie d'en prendre un simplement pour l'île de chevet, je vous conseille celui-là. C'est Jean-Pierre Luminet, que vous connaissez peut-être pour ses bouquins sur les trous noirs et tout ça. C'est un astrophysicien français, moderne. Et il a fait une série qui s'appelle Les bâtisseurs du ciel. C'est des romans historiques, en fait. Mais donc, c'est des romans, c'est des histoires, mais c'est basé sur les personnages. Et il s'est vraiment beaucoup documenté pour raconter ces histoires. Et vous trouvez dedans beaucoup de choses qui relèvent de l'histoire des sciences. Alors, ce que je vous montre ici, c'est la version omnibus, en fait, où il y a quatre romans sur Copernic, Kepler et Tycho Brahe, en fait. Galilée et Newton, mis en un. Mais si vous voulez, ils sont chacun disponibles individuellement. Ils ne coûtent pas très cher, ils sont en poche. Ça vaut le coup. C'est vraiment bien à lire. Voilà, donc je reviendrai sur ces livres de temps en temps. Donc, ce que je vais vous raconter va se baser sur des livres. Aussi sur des articles. Alors, quand je dis le mot article, ça vous évoque peut-être ça, par exemple, Ciel et espace, article Copernic, Disciple du Quattrocento. Ou bien un article dans Pour la science. Voilà, pourquoi ils n'ont pas cru Copernic. Ça, c'était dans la rubrique Histoire des sciences. Alors, je vais un petit peu, des fois, m'appuyer sur ça. J'essaierai des fois de vous donner des ressources de ce type-là. Elles ont l'avantage d'être en français et en général d'être assez simple. Mais quand je vais parler d'articles d'Histoire des sciences, ça ne va pas être ça. Ça va être ça. Alors là, vous ne voyez absolument rien. Ce n'est pas grave. Je vous donnerai la liste qui est ici. Vous voyez d'autorien qu'en plus, c'est pas très... C'est sombre. Mais là, c'est une liste d'articles d'Histoire des sciences. Il doit y avoir une trentaine ici. Donc, qui date entre 1957 et puis 2014. Et je vais vous lire simplement quelques titres. Donc, c'est des gens qui publient des articles sur Copernic et autour de Copernic pour vous indiquer un peu le genre de choses sur lesquelles les gens peuvent écrire, sur les gens... Le genre de choses sur lesquelles les gens peuvent faire de la recherche. Le premier, par exemple, ça s'appelle... Alors, je vous traduis, tout ça c'est en anglais. L'attitude de Morolico envers Copernic. Morolico, c'est un savant qui a suivi Copernic. Vous ne connaissez peut-être pas, peut-être qu'on en parlera, on verra. Ensuite, le rôle de Copernic dans la Révolution de Kant. Là, qu'est-ce que je peux vous citer d'autre un peu ? Copernic et le cosmos d'Aristote. Ensuite, est-ce que la Révolution de Copernice a été approuvée par le pape ? Une question précise. Donc, un article entièrement dédié à ça. La signification des orbes coperniciennes. On verra ce que c'est tout à l'heure des orbes. Mais voilà, tout un tas d'articles comme ça. La raison pour laquelle je vous les montre, c'est aussi vous montrer que... Ça commence ici, j'ai pris les premiers dans les années 60 et ça finit en 2014. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui cherchent sur ça. Il y a encore des choses à découvrir, des choses à expliquer, à mieux comprendre. Peut-être des anciennes choses qu'on croyait comprendre à décomprendre et à recomprendre autrement. Donc, c'est un domaine actif, en fait. La Révolution copernicienne, Copernic, ça va être les années 1500 et quelques, 16e siècle. Il y a encore aujourd'hui des gens qui découvrent des choses intéressantes sur ça. Et à ce propos, je vous parlerai un peu plus longuement d'un bouquin, mais je vais tout de suite vous en dire deux mots. Un bouquin ici qui se lit aussi très facilement, mais il est en anglais. Donc, c'est pour ça que je vous conseille plutôt sur le français au début. Mais ça s'appelle « Le livre que personne n'a lu ». Et il parle du livre dans lequel Copernic expose le système qui est le chien, le système héliocentrique, je vous en parlerai tout à l'heure. Et ce gars, en fait, son hobby, c'est d'aller voir dans les bibliothèques les éditions originales de ce livre. Il y en a plusieurs éditions un peu qui circulent. Et il va les voir, il va lire dans les annotations ce que les différents propriétaires ont écrit dans la marge. Parce que dans le temps, on écrivait dans la marge des livres quand on avait des commentaires à faire. Et donc, voilà, c'est un bouquin sur ça, comment il a trouvé les livres et les informations nouvelles qu'il a pu trouver. Et encore très récemment, il a pu effectivement découvrir des choses nouvelles sur Copernic. Parce qu'on découvre un manuscrit, on découvre des nouvelles pages, etc. Des nouvelles pages annotées par des gens. Alors, je vais avoir besoin, avant de parler vraiment d'histoire des sciences, de vous parler de ce qu'on voit dans le ciel. Parce que finalement, ça va être ça. Copernic, ça va être une méthode. Il va montrer un système qui nous indique où se trouvent les différents endroits dans le ciel à différents moments de l'année. Donc, quand on regarde dans le ciel, qu'est-ce qu'on voit ? Et il y a... Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'astronomie complète, ce n'est pas du tout le lieu pour ça. Mais il y a quand même deux, trois trucs à savoir si on veut vraiment comprendre ce qui s'est passé historiquement. Quand on regarde dans le ciel, la nuit, et qu'il fait beau, on voit des étoiles. Ces étoiles, ça ressemble à ça. Donc, ici, c'est une photo qui a été prise avec un ciel étoilé, voilà. Et le point vraiment intéressant, c'est que si on regarde en continu le ciel pendant un temps assez long, on va voir que ces étoiles se déplacent dans le ciel. Je ne sais pas si vous le voyez très bien ici avec le film, mais on a l'impression, voilà, les étoiles n'occupent pas toutes le même endroit au même moment. Et en fait, si on regarde bien, on a envie d'écrire ça comme un mouvement de rotation. En fait, si vous regardez bien, il y a des endroits qui sont plutôt fixes, et d'autres où ça bouge beaucoup, voilà. Donc, on a l'impression que les étoiles autour de nous sont en train de tourner dans le ciel. Un autre moyen de voir ça, c'est non pas de faire un film, mais de faire une photo avec une pose longue. On prend un appareil photo, on laisse l'obturateur ouvert, et puis on regarde ce qu'il se fait. On laisse la photo se prendre en quelques heures, et voilà ce qu'on obtient. Si on est dans l'hémisphère nord, par exemple, et qu'on met l'appareil photo vers le nord, on voit quelque chose comme ça. Et on voit très clairement que toutes les étoiles tournent autour d'un même point dans le ciel. Vous savez comment ça s'appelle, l'étoile qui est au centre, là-bas, d'ailleurs ? L'étoile du Berger. Non, l'étoile du Berger, en fait, c'est une planète qui se lève en même temps que le Soleil à l'aube. Alors, celle-là, elle a un autre nom, mais qu'on confond parfois avec l'étoile du Berger, effectivement. C'est l'étoile polaire. Je savais, je savais. Donc, elle est polaire parce que c'est un pôle, c'est autour de ça que ça tourne. Alors, en fait, en toute rigueur, l'étoile polaire, elle n'est pas exactement au centre, elle est un tout petit peu à côté, mais voilà, ça donne une bonne indication d'où ça se trouve. Et ça, c'est si on met un appareil photo qu'on le met vers l'est ou vers l'ouest. Voilà ce qu'on voit si on fait une pause. Donc ça, une manière de le décrire, c'est la suivante. Je vous ai fait une animation, il y en aura trois en tout dans ce cours. On peut le comprendre de la manière suivante. Voilà. Alors, l'animation qui est ici, donc ça, ce que ça va représenter, c'est le ciel. Plus précisément, il est assez pratique d'imaginer que les étoiles qu'on voit dans le ciel sont sur une sorte de toile hémisphérique. On appelle ça la sphère céleste. Et c'est ce que représente la sphère qui est ici. Le plan qui est ici, c'est l'horizon. Et tout ce qui est au-dessus de l'horizon, ce sont les objets qu'on voit effectivement. Les autres, il y en aura en dessous, là, ils sont de l'autre côté de la Terre. En fait, c'est ce qu'on sait aujourd'hui et on ne les voit pas. Mais simplement, si on veut faire une description de ce qu'on voit au cours du temps, voilà, on part ici de t égale 0. Et les points que j'ai tracés ici sur la sphère, vous les voyez, ils sont en train de tourner le long de le cercle. Ça, ça indique le nord. Ici, ça, ça sera l'étoile polaire. Et donc, tout se passe comme si on était entouré par une grosse sphère sur laquelle sont peintes des étoiles et que cette sphère est en train de tourner autour d'un axe. L'axe qui est ici. Vous voyez que du coup, les étoiles se lèvent ici à l'est. Et elles vont se coucher là-bas à l'ouest. Donc ça, ça va être la notion de sphère céleste. Quand je vais parler de sphère céleste, ça voudra dire ça. Cette sphère sur laquelle semblent peintes les étoiles. Je vais rajouter un élément là-dedans. Je vais rajouter un machin jaune. Le soleil. Si on s'intéresse maintenant au mouvement du soleil, le soleil n'occupe pas la même position dans le ciel au cours du temps non plus. Et on peut aussi suivre le soleil dans son mouvement. Et on s'aperçoit que lui aussi, en fait, suit la voûte céleste. Donc comme s'il était lui-même accroché à cette voûte céleste. Il y a une toute petite subtilité avec le soleil. C'est que la phrase que je viens de vous dire, elle n'est pas vraie en fait. C'est-à-dire que plus précisément, si on regarde. Alors regardez bien ici. J'ai mis le soleil ici à côté d'une étoile. Alors en vrai, on ne la voit pas l'étoile parce que c'est le jour. Mais il y a moyen de savoir qu'elle est là quand même. Donc il y a le soleil qui est ici, une étoile. Et je vais faire faire un tour à la voûte céleste. C'est-à-dire passer d'un jour au lendemain. Et regardez bien l'apparence que ça va avoir. Regardez bien la position relative du soleil par rapport à cette étoile. Elle est un petit peu en arrière. Vous voyez, elle est un petit peu retardée. Et effectivement, le soleil, chaque jour, il est un petit peu retardé par rapport aux étoiles. En fait, il tourne un petit peu moins vite. Une manière de décrire ça, c'est de se dire, en fait, le soleil n'est pas immobile sur cette sphère céleste. Mais il a un petit mouvement. Donc là, vous voyez qu'il était ici. Puis il a reculé un petit peu. Jour par jour, on peut suivre comme ça le mouvement du soleil sur la voûte céleste. Et ça, vous savez comment ça s'appelle cette courbe ? Je suis en train de pointer dessus. Donc du coup, oui. Ça s'appelle l'écliptique. Et donc voilà le trajet que fait le soleil sur la voûte céleste. Donc on peut le tracer. On peut faire une carte des étoiles et puis tracer la disposition du soleil et la place que prend le soleil dans différentes étoiles. Alors, c'est quelque chose que vous connaissez, ça sans peut-être savoir que vous le connaissez. Mais le passage du soleil comme ça sur la voûte céleste, on le repère parfois par son passage dans différentes constellations. Parce que les étoiles qui sont sur la voûte céleste, là, il y a des moyens de se rappeler leur position. On les regroupe en constellations. Vous connaissez tous la grande ours. J'imagine peut-être Orion. Bref, c'est des ensembles d'étoiles, on leur donne des noms. Et celles qui sont le long du passage du soleil, là, le long de l'écliptique, ces constellations-là, vous connaissez aussi leur nom, même si vous ne savez pas quoi ressemble dans le ciel, parce que c'est les constellations du Zodiac. C'est le bélier, le poisson, la vierge, etc. Ça va jouer un rôle, ça, dans l'astrologie. Je parlerai un petit peu d'astrologie et de l'importance de l'astrologie dans l'évolution de la science plus tard. Mais voilà, les constellations ici dans lesquelles va le soleil, ce sont les constellations du Zodiac. Et quand on dit que quelqu'un est né sous le signe du bélier, ça veut dire que quand il est né, le soleil, à ce moment-là, était dans la constellation du bélier. C'est ça que ça veut dire. Ok. Et alors, on peut tracer, du coup, aussi, juste pour finir avec ça, les cercles extrêmes qui sont parcourus par le soleil au cours de l'année. Donc, vous voyez qu'à un moment, le soleil, à un moment de l'année, atteint ce point-là, qui est le plus vers le nord, finalement. Et donc, pendant ce jour-là, le soleil suivra la courbe qui est ici. Donc, il est assez haut dans le ciel. Et plus tard dans l'année, il va être en bas de la courbe qui est là. Et il va suivre la courbe jaune, le cercle jaune qui est là. Et il va être, au contraire, assez bas sur l'horizon. Donc, à certains moments de l'année, le soleil peut aller très haut. À d'autres moments, il peut aller très bas. Ça, ça correspond à un phénomène qu'on connaît. Ça s'appelle les saisons. Je reviendrai sur l'importance des saisons après, mais voilà. Et du coup, le soleil se balade dans la bande qui est ici. Il y a une bande bien déterminée dans laquelle le soleil se promène. Là, j'ai parlé du soleil. Donc, à chaque jour, le soleil prend un petit peu de retard dans son trajet sur la voûte céleste. Et au bout d'un moment, du coup, il va revenir au même point de départ. Sur la voûte céleste, le soleil recule, recule, recule. Et à un moment, il revient au début de son trajet. Donc, ça, le temps qui s'est écoulé entre la position du soleil par rapport aux étoiles, une position donnée, et puis la même position plus tard, ça s'appelle une année. C'est ça qui définit une année. Et on sait depuis vraiment longtemps, depuis l'Antiquité, que l'année dure à peu près 365,25 jours. Alors, ça, c'est la définition astronomique de l'année. C'est vraiment quelque chose qui, a priori, pourrait être décorrélé des saisons. C'est vraiment quand est-ce que le soleil, finalement, se retrouve au même point, occupe la même position par rapport aux étoiles. C'est l'intervalle qui sépare deux moments entre lesquels le soleil occupe la même place sur le ciel. Et alors, la durée de cette année-là, ça, c'est quelque chose qui va avoir une importance, qui a eu une importance, notamment dans l'Antiquité, mais même après. Après, c'est que vous savez que la longueur de l'année délimite les saisons. Je vais dire les choses un petit peu autrement. L'année est séparée en quatre saisons. Et il peut être intéressant, quand on est, par exemple, un peuple qui fait de l'agriculture, de savoir qu'on va bientôt être au printemps, parce que, par exemple, il faut semer, et pour que ça, ça soit prêt au moment de l'été. Donc, il a été important dans les civilisations de tenir compte de cette année, de savoir exactement combien de temps dura une année. Et ça, ça a été un enjeu assez important de l'astronomie, arriver à déterminer précisément à quel moment commence le printemps, à quel moment commence l'hiver, etc. Si vous ne regardez pas le ciel, si juste là, vous, vous êtes là, tranquille, et puis vous laissez passer l'année, savoir quand est-ce que se finit l'hiver, c'est super dur. On peut se dire, tiens, quand la neige a fondu, mais ça, d'une année sur l'autre, ça va changer. Et ça ne vous dit pas, elle peut très bien fondre très tardivement. Et puis, tout d'un coup, ça va être l'été, et vous n'aurez pas eu le temps de semer, parce que le printemps, il aura duré deux semaines. Enfin, votre printemps à vous, entre la fonte des neiges et puis quand il fait chaud. Donc, il y a eu besoin d'une manière vraiment rigoureuse pour connaître les saisons. Et ça, c'est l'astronomie qui a déterminé ça. Et en particulier, on peut identifier le point où le soleil est le plus haut sur l'horizon, le moment de l'année où son chemin l'emmène le plus bas, le plus près de l'horizon. Et puis, il y a aussi, donc ça, ça serait, c'est ce qu'on appelle les solstices. Et il y a deux autres moments remarquables aussi, qui sont le moment où la nuit dure exactement le même temps que le jour. Ça, ça s'appelle des équinoxes. Donc, on a quatre événements comme ça, l'équinoxe de printemps, le solstice d'été, l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver, qu'on peut identifier simplement en regardant la durée des jours et des nuits ou en regardant le ciel. Et en fait, les saisons, c'est les durées, c'est ce qui est vraiment entre ces événements-là. Alors du coup, juste aussi pour faire une... pour faire la différence entre ce qu'on appelle le jour sidéral et le jour solaire, donc je vous ai dit que le soleil, il va un petit peu moins vite que la voûte céleste dans son mouvement dans le ciel. Donc ça veut dire que quand la voûte céleste fait un tour, le soleil lui fait un petit peu moins. Et donc ça, ça veut dire que si on décide de compter le jour, une journée comme le moment où les étoiles reprennent leur même position ou bien le moment où le soleil reprend sa même position, ça n'aura pas tout à fait la même valeur. Comme le soleil va un petit peu moins vite, il va falloir un petit peu plus de temps pour que le soleil revienne à sa position initiale d'un jour à l'autre. Et ce qu'on appelle le jour solaire, du coup, sera un petit peu plus long que le jour sidéral. Et on peut montrer que les deux sont reliés de cette manière-là. Ça, c'est simplement dû au fait qu'en une année, quand le soleil a repris sa position, en fait, le soleil a fait un tour de moins que le ciel. Quand la voûte céleste fait 365 tours sur elle-même, le soleil lui en a fait que 364. Parce qu'à chaque fois, il a pris un petit peu de retard. Ça, c'est un phénomène que vous connaissez bien. C'est le phénomène qui a été exploité dans le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Si vous êtes sur la Terre qui est en train de tourner et vous faites un voyage dans le sens inverse de rotation de la Terre, quand la Terre a fait 80 tours, vous, il s'est passé 79 jours. Et voilà, ça, c'est tout le principe de ce livre ou de ce magnifique film. Bref. Et alors, pour revenir sur ces saisons-là, les durées des saisons sont les suivantes. On peut les mesurer en faisant des moyennes sur de nombreuses années ou en observant très précisément la position des étoiles et du soleil. Et on s'aperçoit que les durées n'ont pas des saisons égales. Le printemps est plus long que l'automne. L'été, c'est de la plus longue de toutes. Et l'hiver, c'est la saison la plus courte. C'est pour ça que, si vous regardez bien, des fois, il y a un truc qu'on trouve un peu bizarre, c'est que certaines saisons commencent le 21, le 22 ou le 23 du mois. Et ce n'est pas tous les ans pareil. C'est à cause de ça, en fait. Et c'est pour tenir compte du fait que certaines saisons sont plus courtes que d'autres. Ça, ça jouera un rôle dans ce que je vais raconter tout à l'heure, la durée des saisons. C'est quelque chose dont il faudra rendre compte quand on fait un modèle cosmologique. Alors, j'ai mentionné un tout petit peu l'astrologie tout à l'heure. Je ne vais pas du tout faire l'apologie de l'astrologie. Ce n'est surtout pas mon rôle. Je ne crois absolument pas que l'astrologie soit une manière pertinente de diriger sa vie. Je pense même que c'est complètement débile. Mais ce n'est pas de ça dont il est question ici. L'astrologie, elle a joué un rôle important dans le développement de tout ce que je vais raconter ici pour la raison suivante. On remarque, on va faire les naïfs. On ne sait rien de tout ça, mais on regarde le ciel, on regarde autour de nous, et on remarque que la position du soleil dans le ciel est corrélée à ce qui se passe autour de nous. L'hiver, le soleil est dans certaines constellations. L'été, il est dans d'autres constellations. Aujourd'hui, on comprend bien, c'est du haut à la manière dont la Terre est autour du soleil. Mais il y a une corrélation entre ces deux choses-là. Si on ne fait pas de l'astronomie, si on n'est pas astronome moderne, on peut se dire qu'il y a une relation de cause à effet. Ce n'est peut-être pas une corrélation. C'est peut-être que quand le soleil est dans cette constellation, ça veut dire qu'il va faire froid. Quand il est dans cette constellation, il va faire chaud. Donc les gens, les peuples, beaucoup de peuples se sont dit que la position du soleil dans le ciel, elle est super importante. Elle a le pouvoir de déterminer les saisons. C'est quand même fort. Ça fait que des fois, il fait chaud, des fois, il fait froid. Donc si ça a ce pouvoir-là, ça a probablement aussi le pouvoir d'influencer le sort des humains. Parce que nous, on est des petites choses. Si ça influe le climat sur toute la planète, peut-être que ça influe aussi sur nos destinées à nous. Donc voilà, il y a eu cette idée que la position du soleil dans le ciel a une influence sur nous. Et c'est ça, la base de l'astrologie. Et ça va assez loin, puisque là, je vous montre une... Ce que je vous montre ici, c'est une planche qui vient d'un livre étudié par Copernic. Il a fait des études de médecine. Et donc dans les études, dans le bouquin de médecine, on voit ici un bonhomme avec des points. Et vous avez tout autour les signes du Zodiac. Ils y sont tous. Et les points, ça indique des points de saignée. De saignée, c'est-à-dire que c'est les points qu'on va couper pour enlever le sang des gens. C'est les méthodes de soigner certains trucs. On saignait les gens, voilà. Enfin, on leur faisait des saignées. Et les gens, ils croyaient que selon le signe astrologique de la personne, il ne fallait pas le saigner au même endroit. Donc vous avez ici une carte. Vous donnez votre signe astral et on vous dit, tiens, vous, on va vous couper le genou. Et ça, c'est Copernic, je vous donne tout de suite les dates. Donc c'est le 16e siècle, 1500 et quelques. Alors, je vous ai parlé des étoiles, du Soleil. On pourrait parler de la Lune, je ne vais pas le faire. Elle a aussi un mouvement autour de nous, mais je vais me concentrer sur les planètes. En plus des étoiles que j'ai décrites ici, il y a d'autres objets qui se comportent de manière différente. Les planètes, qui elles, ont des trajectoires beaucoup plus complexes. Alors, elles se déplacent elles aussi sur la sphère céleste. Elles n'ont pas des positions fixes par rapport aux étoiles. Elles ont en général un mouvement assez uniforme. Elles avancent, elles avancent. Alors, elles avancent, ça dépend de quel sens on regarde. En fait, comme le Soleil, elles prennent du retard aussi. Et de temps en temps, il leur arrive des trucs comme ça. Ça, c'est des photos qui sont prises plusieurs nuits de suite à la même heure. Voilà. Et on s'aperçoit que ça fait des bouts. Ici, une rosette, là, il y a une autre rosette. Voilà. Et un des buts des modèles de système solaire que je vais montrer, c'est d'expliquer ça, de comprendre ça. Donc, ici, je vous montre un peu la taille que ça peut avoir. Ça, c'est une... Ça vous met les dates aussi. Ici, là, c'est le 24 août 2007. Là-bas, c'est avril 2008. Donc, vous voyez que c'est sur un temps assez long que ça fait cette boucle. Et la taille, vous voyez que ça s'étale sur plusieurs constellations. Donc, ça fait des boucles qui sont quand même assez larges dans le ciel. Ça, ça s'appelle une rétrogradation. Le fait que ça revienne en arrière, j'emploierai probablement ce mot dans la suite. Alors, je distinguerai aussi, plus tard, entre ce qu'on appelle les planètes intérieures et extérieures. Alors, il est un petit peu anachronique pour l'instant intérieur par rapport à ce que j'ai raconté. On ne comprend pas par rapport à quoi c'est intérieur. Mais il y a juste deux planètes qui sont un petit peu différentes des autres. D'ailleurs, je réalise que je ne vous ai pas demandé quelles étaient les planètes dont je vais parler ici. Vous les connaissez, les noms des planètes autour du système solaire ? Il y en a combien ? Sept, neuf, ok. Alors, ça dépend. Alors, ça dépend si on compte Pluton ou pas. Je vais m'intéresser ici aux planètes qu'on connaissait, qu'on connaît depuis longtemps. En fait, il y en a certaines qu'on a découvertes assez tardivement. Uranus, Neptune, Pluton, qui est une planète ou pas, selon comment on en compte, mais bref. Mais depuis l'Antiquité, il y en a d'autres qu'on connaît. Il y en a cinq. Mercure, Vénus, Mars. Jupiter et Saturne. Cinq planètes autour de... En plus de la Terre, on verra que la Terre a un statut très particulier, mais cinq autres planètes. Et il y en a deux parmi celles-ci, que je vais appeler planètes intérieures. C'est Mercure et Vénus, qui ont une propriété très spéciale, c'est que dans le ciel, elles sont toujours près du Soleil. Les autres planètes, elles peuvent être n'importe où sur la sphère céleste, mais ces deux-là, elles sont toujours à proximité du Soleil. Donc, on les voit quand le Soleil se couche ou quand le Soleil se lève. On ne les voit pas tout le temps, d'ailleurs, mais quand on les voit, elles sont là et on ne les verra jamais très loin du Soleil. Elles sont compagnons du Soleil, en quelque sorte. Donc, je vais les appeler les planètes intérieures. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est l'histoire de la modélisation de ça. Comment on a compris ça ? Alors, on peut se demander pourquoi essayer de modéliser le mouvement des astres. Alors, je vous ai parlé d'agriculture, effectivement. Donc, comprendre le mouvement du Soleil, par exemple, sur la voûte céleste, ça peut permettre de mieux connaître la longueur des saisons et de mieux planifier l'agriculture. Si vous avez un calendrier, notamment, si vous faites un calendrier que vous voulez qu'il soit précis, vous ne voulez pas qu'au bout de 200 ans, votre calendrier, il est décalé le printemps de 10 jours. Ce qui peut arriver, ce qui est arrivé, historiquement. Donc, ça peut aider à ça. Ça peut avoir un but religieux aussi, les calendriers, ce n'est pas juste l'agriculture. L'église ou les églises peuvent avoir besoin de savoir à quel jour tombe Pâques, par exemple. Il ne faut pas qu'au bout de 200 ans, Pâques, il ait été décalé de 10 jours non plus. Enfin, moi, ça ne me gênerait pas, mais il y en a que ça embête. Pour l'astrologie aussi, ça, j'y reviendrai probablement. Et quelque chose qui interviendra plus dans la suite de l'histoire, mais je veux déjà le mentionner, c'est la navigation. Parce que connaître la manière dont les astres se déplacent, ça peut permettre, par exemple, de faire le point en mer. De savoir où on est, sur quel point du globe on se trouve, de manière précise. Et ça, ça va jouer un rôle très important pour l'exploration du monde, pour la découverte de l'Amérique, par exemple. Alors, le but du jeu, le premier problème auquel ont été confrontés les gens qui ont voulu, dans l'Antiquité, modéliser le mouvement des planètes dans le ciel, c'est que les planètes, ça bouge de manière bizarre. Ça fait ces rétrogradations dont j'ai parlé tout à l'heure. S'il n'y avait pas ça, s'il y a juste la voûte céleste, finalement, c'est très simple, on a la voûte céleste, la sphère céleste qui est constellée, justement, de petits points, c'est les étoiles, paf. On a le soleil qui se balade dessus, et puis nous, on est à l'intérieur, et puis on voit ça de l'intérieur, voilà, c'est assez loin. Et du coup, on voit, comme dans Game of Thrones, vous êtes à l'intérieur d'une boule, et voilà, votre monde, c'est ça. C'est exactement ça. Les planètes, ça pourrait être aussi des trucs qui se déplacent sur cette voûte céleste, mais le problème, c'est que ça a un mouvement un petit peu compliqué. Ce sont les Grecs qui, essentiellement, ont fait des modèles et puis les ont perfectionnés au fil du temps. Et le premier modèle intéressant que je vais vous présenter, c'est vers moins 350, quelqu'un qui s'appelle Eudox de Cnide, qui était un disciple de Platon. Et qui, donc, Platon voulait, alors Platon n'était pas du tout astronome, mais il avait des idées arrêtées sur un certain nombre de choses, et il voulait, il aurait bien aimé décrire le mouvement, ce qui se passe dans le ciel, en utilisant des formes parfaites, considérées comme parfaites, c'est-à-dire le cercle. Avec le cercle, essayer de décrire un mouvement compliqué, plus compliqué que simplement quelque chose qui tourne uniformément autour de nous. Et c'est Eudox de Cnide qui propose une première solution. Et c'est la suivante, ça s'appelle les sphères homocentriques. Et ça aussi, je vais vous en montrer une animation. Alors, la géométrie, le truc que je vais vous présenter, c'est la chose suivante. Vous avez un grand cercle jaune, ici, qui est attaché à deux pivots, et il va pouvoir tourner autour d'un axe vertical. Donc, voilà le cercle jaune, et si je fais passer le temps, le truc va tourner comme ça, je vais le mettre un petit peu sur le côté comme ça. Donc, vous voyez, il tourne autour d'un axe comme ça, vertical. Ça va ? Attention, c'est là où ça chauffe, c'est que sur ce cercle, Eudox a l'idée d'ajouter un autre cercle, qui est cette fois-ci attaché sur des pivots latéraux, et cette sphère, ce cercle va lui-même tourner sur lui-même, tout en étant attaché au cercle qui tourne. Donc ça, vous n'arrivez pas à vous le représenter, moi non plus. Je reformule. Moi, je n'arrive pas à vous le représenter, si vous, oui, tant mieux, mais il faut avoir une bonne vision dans l'espace. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai fait ce truc, c'était pour le voir précisément. Et je vais mettre un petit point ici, un petit point bleu, qui est attaché à un endroit donné sur ce cercle intérieur, et on va voir ce qui se passe quand on fait tourner les deux cercles. C'est parti. Voilà, du coup, les deux tournent. Si on regarde ça un peu de dessus, ça donne quelque chose comme ça. Là, il se rentre dans l'autre. Et il continue à tourner. Alors, c'est peut-être un petit peu plus visible, si je rajoute une sphère comme ça, voilà, c'est juste pour cacher un peu ce qu'il y a derrière et qu'on voit mieux la 3D. Donc voilà, on a deux sphères qui tournent à la même vitesse, ici, mais autour de pivots différents. Et si on regarde la trajectoire que suit le point bleu, qui est ici, on s'aperçoit que ça fait quelque chose comme ça. Ça fait un 8, en fait. Donc, en combinant deux mouvements circulaires uniformes de deux formes parfaites, entre guillemets, les cercles, on arrive ici à faire un truc un peu compliqué, un 8. Et c'est sur ça que va s'appuyer E-DOX. Donc ça, ça va s'appeler les sphères homocentriques. Ça s'appelle les sphères parce qu'on peut très bien remplacer les cercles ici par des sphères. En gros, tout le reste ne servira à rien, mais voilà, ça pourrait être deux sphères imbriquées l'une dans l'autre et qui sont chacune attachées à deux pivots différents, celle de l'intérieur étant attachée à celle de l'extérieur. Donc ça s'appelle les sphères homocentriques parce qu'elles ont le même centre. Et ce que fait E-DOX, ce qu'imagine E-DOX, c'est de faire un mouvement en 8 comme ça avec deux sphères et de compliquer ça un petit peu en ajoutant une troisième sphère. Alors là, je n'ai pas voulu le faire parce que ça va devenir vraiment chaud. Mais ce mouvement en 8 là, il lui superpose cette fois-ci un mouvement de rotation autour de ce taxe-là. Tout ça, ça tourne autour de ce taxe-là. Donc le 8, il est entraîné par là-bas, si vous voulez. Et donc quand on fait ça, on s'aperçoit que du coup la planète, si ça c'est le mouvement de la planète, elle avance dans certains cas, puis quand le 8 revient en arrière, ça peut revenir et puis repartir dans l'autre sens. Donc ça, ça permet effectivement de faire une boucle. Avec trois sphères différentes, comme ça imbriquées, on arrive à faire la boucle dont je vous ai parlé, la rétrogradation. Ça, c'est les sphères homocentriques de DOX. C'est malin, hein ? Et donc ça, c'était vers moins 350. C'était autant de Platon. Oui, oui, c'est... Alors je ne sais pas s'il l'a imaginé ou s'il a fait des modèles avec vraiment des constructions en bois ou je ne sais pas. Mais voilà, c'est lui qui a vu ça. Et alors, donc j'ai dit qu'il y avait trois sphères du coup. En fait, il y en a aussi une quatrième parce que pour une planète, il faut aussi que tout ça se soit entraîné avec la voûte céleste. Donc il faut que ça tourne en même temps que le ciel. Donc avec quatre sphères homocentriques, on arrive à faire le mouvement d'une planète. C'était malin, les Grecs, hein ? Alors, en fait, ça c'est pour une planète, il y a quatre sphères. Mais comme il y a cinq planètes, ça fait tout de suite 20 sphères. Il y a la Terre immobile en centre. Vous avez là-bas le détail du modèle, du coup. Pour le Soleil, avec trois sphères, il arrivait à faire le mouvement observé. Enfin, en gros, il n'y avait pas besoin de faire de rétrogradation, là. Donc c'est plus simple. Trois sphères pour la Lune aussi. Et puis une sphère pour les étoiles, simplement, voilà, qui tourne. Et tout ça, ça fait 27 sphères. Donc avec 27 sphères différentes, Eudox arrive à reproduire certaines caractéristiques de ce qu'on voit dans le ciel. Alors, je vous dis tout de suite, il ne s'agissait pas de faire un... Pour lui, il ne s'agissait pas de faire un modèle extrêmement précis. Je reviendrai tout à l'heure sur la précision des observations. Mais il pouvait y avoir des écarts entre ce que prédisait ce modèle et puis la position apparente de la planète concernée. Ça pouvait être des écarts de l'ordre du degré ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, qualitativement, ça permettait effectivement de reproduire des choses qu'on voyait dans le ciel. D'autres, après, vont ajouter des sphères à ça pour que ça soit plus précis, justement, que ça colle mieux à ce qu'on observe. Mais l'idée est celle-là. Aristote arrive, donc un petit peu plus tard, mais à la même époque. Et alors lui, ce système de sphères imbriquées, il aime bien, mais il y a quelque chose qu'il n'aime pas dans le modèle de Dock, c'est que chaque planète a un mouvement indépendant de l'autre. Voilà, il y a quatre sphères pour une planète, quatre sphères sur une autre, et puis elle ne se voit pas, ces sphères. Et lui, ce n'est pas comme ça qu'Aristote voit les choses. Lui, en fait, il veut un truc mécanique. Et il imagine la chose suivante. Il imagine que l'extérieur, la voûte céleste avec les étoiles imprimées dessus, est vraiment à l'extérieur. Puis la planète la plus externe, la sphère de la planète, les quatre sphères de la planète la plus externe, sont attachées à cette voûte, à la voûte céleste. Donc la voûte céleste tourne, entraîne avec elle la planète extérieure, la planète la plus extérieure. Puis la deuxième planète, dans l'ordre, quand on va de l'extérieur vers le centre du système solaire, la deuxième planète est attachée à la première, et puis l'avant-dernière à la... En fait, elles sont toutes attachées les unes aux autres comme ça. Si on fait ça, on n'observe pas, on n'a pas directement le mouvement qu'on observe, parce qu'en attachant l'avant-dernière planète à la dernière, ça la fait aller beaucoup trop vite. Donc il faut ajouter des sphères entre l'avant-dernière et la dernière planète, qui annulent le mouvement de la dernière, pour garder seulement celui de l'avant-dernière. C'est tordu, hein ? Donc on accroche les trucs, mais on met des sphères pour annuler le mouvement de la précédente. Mais ça lui convient plus à Aristote, parce qu'il se dit, voilà, on a une sorte de mécanisme, et je fais tourner quelque chose, Dieu, ce que vous voulez, fait tourner la voûte externe, et du coup, tout se met en branle, et ça fait tourner le système solaire. Voilà. Et là, du coup, il faut beaucoup de sphères, il en faut une cinquantaine. Mais ça reste ce système de sphères homocentriques. Alors le problème de ça, un des gros problèmes, c'est que les astres sont tous à la même distance de la Terre, puisque la Terre est au centre de ce dispositif. Donc comme ce sont des sphères centrées sur la Terre, tout est à la même distance. Et ça, c'est pas ce qu'on observe. Notamment, quand on regarde l'apparence de la Lune, on voit que des fois elle est petite, des fois elle est grosse. Son apparence, elle change, en fait, au cours de l'année. Et ça, ça permet pas du tout, les sphères homocentriques n'en rendent pas compte. Mars, c'est pareil, et Vénus aussi. Et puis il y a aussi le problème de la durée des saisons. Donc le fait que les saisons n'aient pas la même durée, on peut pas en rendre compte avec ce modèle-là. Alors pour la durée des saisons, il y a un truc assez simple qui s'appelle l'excentricité qui a été proposé. C'est-à-dire, au lieu de faire tourner les cercles ou les sphères autour de la Terre, on les fait tourner autour d'un point qui est situé à côté de la Terre. On décentre les sphères. Et du coup, on s'aperçoit qu'effectivement, alors je vais pas le montrer ici, mais du coup, on peut montrer, enfin, on pourrait montrer que les saisons n'ont pas la même durée dans ce modèle. Et on peut, en ajustant la position de ce point-là, qu'on appelle le point excentrique, en ajustant la position de ce point-là, on peut arriver à rendre compte effectivement du fait que l'été est plus long de 4 jours que l'hiver. Alors vers moins 200 et moins 150, un autre mécanisme est introduit pour reproduire d'une part les rétrogradations, là, toujours en utilisant des mouvements circulaires uniformes, mais qui n'est pas du tout basé sur ces sphères homocentriques. Ça s'appelle les épicycles. Et donc ça, c'est la dernière animation que je veux vous montrer. Ce qu'on appelle les épicycles, c'est le fait que, c'est le mécanisme suivant. On a ici la Terre. Et ça, ça va être la planète dont on veut observer le mouvement. Et, alors attention, on a un point ici qui pour l'instant ne représente rien de visible, mais on a un point ici qui tourne sur un cercle. Ce cercle, ça va s'appeler le déférent. Et la planète, elle est en train de tourner à vitesse uniforme sur un cercle autour de ce point-là. Donc le centre de rotation de la planète est en train de se déplacer lui-même sur un cercle. Donc ça, on l'appelle le déférent et ça, on l'appelle l'épicycle. Et si on fait un petit dessin animé de ça, une animation, ça donne quelque chose comme ça. Voilà le mouvement de la planète bleue. Alors nous, on ne voit pas si elle est près ou loin. On voit simplement qu'elle est dans une direction donnée. Donc nous, la quantité physique ou observable qui nous intéresse, c'est le trait qui est ici, c'est-à-dire la ligne de visée entre un observateur sur la Terre et puis la planète. Donc si je fais passer le temps, ici vous allez voir que la planète semble se déplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Elle va toujours dans le même sens. Et puis là, elle semble s'arrêter puis ça revient en arrière et puis ça va de nouveau s'arrêter et puis ça repart dans l'autre sens. Donc c'est vraiment, c'est la rétrogradation. La planète est allée dans un sens puis dans l'autre et puis elle repartit dans son sens initial. Ça là, c'est censé décrire le mouvement par rapport à la voûte céleste. Donc ce système d'épicycle permet aussi de reproduire des rétrogradations et je vous le remontre une dernière fois en vous mettant cette fois-ci en pointillé la trajectoire suivie par la planète. Je vous fais un peu plus vite mais voilà, ça fait une sorte de rosette comme ça et vous voyez que du coup, vous voyez que du coup, donc effectivement, ça là, ça rend compte de la rétrogradation qu'on peut observer. Voilà. Et en ajustant le rayon de ce cercle et le rayon de ce cercle-là et puis les vitesses de rotation, on peut effectivement rendre compte au mieux de la rétrogradation observée. Donc, ce système d'épicycle-là, il a été introduit vers moins 200, moins 150, je l'ai indiqué tout à l'heure et ça va constituer le modèle d'Optolémée qui va être un modèle géocentrique pour le coup et qui sera le premier modèle important. Il va y en avoir deux des modèles de ce type-là. En fait, il y en a un pour chaque planète mais je vais séparer les planètes intérieures justement et les planètes extérieures comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour les planètes extérieures, par exemple Mars, vous avez ici le déférent qui tourne avec une période de 1,88 ans, c'est la période de la planète Mars et l'épicycle qui est là-bas a une période de 1 an. Quand on fait ça, en fait, ça rend effectivement compte du mouvement observé. Retenez bien ici, l'épicycle a une période de 1 an pour toutes les planètes extérieures, pour Mars, Jupiter, Saturne et Mars, Jupiter, Saturne, non, c'est tout, on est extérieure, il n'y en a que 3. Et pour les planètes intérieures, c'est un petit peu différent parce que les planètes intérieures, je vous rappelle, elles restent à proximité du Soleil et en fait, ce processus-là ne marche pas. Il faut faire les choses de manière un tout petit peu différente. Et donc, cette fois-ci, pour les planètes intérieures, c'est le grand cercle, le déférent qui a une période d'un an et puis le petit cercle, pardon, l'épicycle qui a une période qui est celle de la planète qui est du coup en général plus courte, enfin qui est toujours plus courte que celle de la Terre. Donc, voilà, pour les planètes intérieures, vous avez, c'est ça qui fait un an alors que pour les planètes externes, c'est l'épicycle qui fait un an. Ça jouera un rôle, ça, tout à l'heure. Alors, le... là, vous devez un peu commencer à vous demander, bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est l'Antiquité, ils étaient un peu débiles dans le temps, on sait aujourd'hui que ça ne marche pas comme ça, en particulier que la voûte céleste ne tourne pas autour de nous, mais que c'est la Terre qui tourne. Si on voit les étoiles bouger, c'est parce que la Terre est en train de tourner. Donc, cette idée a été proposée très très vite, voilà, moins 350, c'est encore la même époque que celle dont on parle depuis tout à l'heure, notamment par Héraclite Dupont, qui propose effectivement que ça soit la Terre qui tourne sur elle-même et non la voûte céleste. Il y a aussi, vers moins 250, Aristarque de Samos, entre autres, qui propose que la Terre ait non seulement une rotation sur elle-même, mais en plus tourne autour du Soleil. Première suggestion d'un modèle héliocentrique. Et donc, il place le Soleil effectivement au centre de ce système. Et la raison pour laquelle il fait ça, ce n'est pas juste au pif, c'est qu'en fait, Aristarque, il a estimé les tailles de la Lune et du Soleil. Il avait des méthodes géométriques malignes pour faire ça, je ne veux pas y revenir, mais voilà, il avait des estimations et dans ses estimations, le Soleil était beaucoup plus gros que la Terre. Et il trouvait ça super bizarre, Aristarque, le gros machin tourne autour du petit. Donc il s'est dit le Soleil, c'est le truc le plus gros, on va le mettre au centre et c'est les autres trucs qui tournent autour. Pour aussi, là je vous ai parlé de la taille, enfin de la distance du Soleil et de la Lune, juste pour vous mentionner ça aussi, vers moins 250, toujours à cette époque-là, Eratosthène mesure le rayon de la Terre. Pour ça, vous connaissez cette expérience, on vous l'a déjà présentée, juste rapidement, il avait remarqué qu'il y avait une ville à Sienne dans laquelle dans une ville à Sienne était remarqué le phénomène suivant, un certain jour de l'année, le Soleil passait vraiment pile au-dessus du puits et arrivait à éclairer le fond. Ça veut dire que la lumière elle arrivait vraiment verticalement au fond du puits. Et le même jour, si on se place à un autre endroit, une ville voisine par exemple Alexandrie, on s'aperçoit que ce n'était pas le cas, qu'en fait là ça faisait une ombre. Si on mettait un bâton, il y avait une ombre, le Soleil n'arrivait pas verticalement. Le même jour. Donc à certains jours, à un endroit, il n'y a pas d'ombre, à un autre, il y en a une. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, c'est parce que la Terre est ronde et on le voit sur le schéma qui est ici, vous voyez au centre Sienne et puis à droite ici Alexandrie et on voit que du coup l'angle θ que fait le rayon du Soleil avec le bâton vertical entre guillemets, vertical c'est-à-dire perpendiculaire à la Terre, à Alexandrie, cet angle θ là, c'est le même que celui qui se trouve en bas ici là. Cet angle là, c'est le même que celui là. Donc en fait, on a une mesure de cet angle là, de l'angle que fait la ligne qui relie le centre de la Terre à Alexandrie et la ligne qui relie le centre de la Terre à Sienne. Or, en géométrie, on sait que la longueur d'un arc, la longueur de l'arc qui est ici, il est relié au rayon par r fois θ. Donc si on connaît θ, l'angle, et qu'on connaît la distance entre les deux villes, l, on peut en déduire r. C'est ce qu'il a fait et il a obtenu effectivement une mesure qui n'est pas trop délirante. Alors, certains disent qu'elle est même très bonne. En fait, il y a un gros problème avec ça, c'est que Eratosthène, dans les écrits qu'on a pu retrouver, il estime la longueur de le rayon de la Terre en stade. Et le stade, c'est une unité dont il y a plein de formes différentes. Plein de villes utilisaient les stades et n'avaient pas le même. On n'avait pas encore le système international du tout à l'époque. Donc en fait, on ne sait pas trop lequel. Donc voilà, c'était le bon ordre de grandeur, c'est sûr, mais on ne sait pas s'il était bon à 10% près ou à 50% près. Peu importe, on avait quand même une assez bonne idée du rayon de la Terre. Et donc, enfin, pour terminer avec les premiers, les prémices de l'héliocentrisme, Hipparq montre l'équivalence entre les épicycles et les excentriques. je vous ai montré deux méthodes pour faire des saisons qui n'ont pas la même durée. En fait, on peut montrer qu'on peut remplacer l'excentrique par un épicycle bien choisi et ça a pour effet aussi de changer la longueur des saisons. Donc ça, c'est Hipparq qui s'en rend compte. Tout ça, c'est vers moins à moins 100K. Il découvre aussi un autre phénomène qui s'appelle la précession des équinoxes. Il s'aperçoit que la position du point autour duquel tournent les étoiles, le pôle nord, enfin l'étoile polaire, en fait, ça, ça change au cours des années. En un peu plus de 10 000 ans, ça fait un tour du ciel. Donc si aujourd'hui, c'est autour de l'étoile polaire en gros que le ciel tourne, dans 5 000 ans, ça tournera autour d'un autre point. C'est des effets sur des millénaires et ils ont réussi à le voir ça. Comment il a fait ? En fait, il s'est penché sur des écrits vieux de plusieurs siècles, des mesures vieilles de plusieurs siècles et il a vu que ça s'est déplacé. Donc ça, je n'en parlerai pas plus de la précession des équinoxes mais c'est aussi un truc qui peut être assez intéressant à étudier. D'accord, donc je vous propose qu'on fasse une petite pause du coup de 5 minutes pour couper un peu le truc en deux. Merci. Merci.